Bonsoir, bienvenue chers amis, chers frères et sœurs en ce 28 mars 2020 pour la neuvième partie de nos méditations dans les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Nous allons commencer sans plus tarder. Le poème, le psaume de ce soir s'intitule « Tel que je suis, tu m'as aimé. Tel que j'étais, tu m'as racheté. Au prix de ta vie, tu t'es donné afin de me sauver de tous mes péchés. De mon passé, tu as su me libérer. De la bouche de l'ennemi, tu m'as délivré. Tu es venu là où j'ai été me chercher afin de me guérir et de me transformer. Je souhaiterais t'exprimer toute ma gratitude en t'offrant mes aptitudes. Cependant, je t'en prie, change mon attitude. Car pour toi, je désire atteindre de nouvelles altitudes. Ton nom est si grand, ton étendu sans précédent, ton bras si puissant que d'être à tes côtés est tout à fait rassurant. Je me sens protégé lorsque de ta présence tu m'enveloppes. Je me sens rassuré lorsque en moi ta présence se développe. À toi, Seigneur, je désire davantage ressembler. Pour toi, Seigneur, je désire davantage me donner. En toi, Seigneur, je désire pour toujours demeurer. Car mon amour pour toi ne cesse à chaque jour d'augmenter. Te servir est un réel privilège. Marcher dans tes voies m'allège. Car de ta présence, je me sens environné. Et de ton oreille, je me sens écouté. En un simple mot, je te dis combien il est bon et combien il est beau de vivre pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi de tout mon cœur, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Bien-aimé Saint-Esprit. La référence que nous donne aujourd'hui le pasteur Jean-François est dans Jean 3,16. Un verset que je suppose que vous connaissez par cœur. Peut-être pas la référence en elle-même, mais au moins, lorsqu'on va commencer à le dire, bien sûr, ce n'aura pas de surprise pour vous. Jean 3,16, lorsqu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors oui, comme il est dit dans ce verset, notre Père est tellement bon. Oui, il est puissant. Selon ce qui est écrit dans le poème de pasteur Jean-François, oui, il est puissant, très puissant, mais il est tellement bon envers nous, tellement bon, à tel point qu'il a donné son Fils unique, afin que chacun d'entre nous, en venant à lui, notre Seigneur, nous puissions avoir la vie éternelle. Il a bien dit quiconque, quiconque, car il y a encore de la place, la porte n'est pas encore fermée. La porte de la bergerie, comme nous disions hier, notre Seigneur, qui est la porte, elle n'est pas fermée. Nous disions hier, nous parlions sur la brebis, les brebis, le berger. Et effectivement, bien souvent, comme on l'a dit hier, les brebis ont faim, ont besoin d'herbes grasses pour manger. Et bien souvent, elles vont un peu plus loin et un peu plus loin de rocher en rocher, aller chercher là où l'herbe n'a pas encore été broutée, mangée. Et là, s'écartant, toujours un petit peu plus, montant et à la fin, perdant son chemin. Et comme on a pu le dire hier, et bien la brebis, à ce moment-là, est égarée. La brebis est apeurée. Et elle crie, elle belle. C'est comme ça qu'on dit ? La brebis ? Elle belle, je pense, excusez-moi si ce n'est pas ça. Et le berger entend. Le berger entend. Mais il ne vient pas forcément tout de suite. Parce qu'il sait, il entend. Il sait où aller. Il sait qu'elle est partie, elle s'est écartée pour manger. Et il ne vient pas. Il ne vient pas tout de suite. Et quelquefois, il ne vient qu'au bout d'une journée, deux journées, trois jours. Pourquoi ? Pourquoi fait-il cela ? Parce qu'il attend que la brebis soit fatiguée. Et il l'entend, il le reconnaît à son cri. Il entend qu'elle soit beaucoup plus faible. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'il va venir la chercher, il ne veut pas qu'elle soit apeurée. De peur, qu'elle se débatte, qu'elle ait peur et qu'elle se précipite dans le vide. Alors c'est pour la protéger. Oui, la protéger. Et cela nous ressemble tellement. Quelquefois et bien souvent, nous crions. Nous crions parce que nous nous sommes éloignés. Nous nous sommes éloignés. Et nous sommes bien souvent quelquefois apeurés, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais notre Seigneur, malgré nos prières, ne vient pas forcément toujours tout de suite. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que nous nous débattons encore de trop dans nos difficultés qui sont les nôtres, dans celles dans laquelle nous nous sommes mises. Nous nous débattons encore de trop. Et il attend que nous soyons plus faibles, que nous soyons affaiblis, afin qu'à ce moment, au moment où il viendra, nous nous abandonnions totalement à lui. Parce que nous serons sans force. Et là, nous comprendrons combien il est grand, combien il est bon. Et il nous ramène, comme le dit le poème, il nous a ramenés à lui. Oui. Alors, voyons également dans Jean 16, verset 26-27, ce qui est dit. Dans Jean 16, verset 26-27, il est écrit « En ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père, lui-même, vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père, lui-même, vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Quelle promesse ! Quelle joie de savoir que notre Père nous aime parce que simplement, nous avons cru en Jésus. Dans Jean 4, verset 10, il est écrit « Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire ? C'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » C'est la Samaritaine. C'est Jésus qui parle à la Samaritaine près du puits. Oui. Il dit au verset 13 « Quiconque boit de cette eau aura encore soif l'eau du puits, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Oui. Combien de fois nous avons été simplement puisés de l'eau, nous fatigués au puits de nos difficultés, de notre vie, à puiser, à puiser dans nos forces, à les rechercher, alors de venir simplement demander auprès de notre Seigneur « Ces forces sont nos » afin qu'ils nous fortifient. Dans Jean 6, versets 68 à 70, il est écrit « Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l'un de vous est un démon. » Alors, je pourrais passer beaucoup de temps à en parler, mais ce qui est beau, ce qui est beau, c'est que nous sommes comme si mous. Comme le dit le poème de Psaume, Jean-François, pardon, j'ai du mal à dire Jean-François, j'ai tellement l'habitude de dire Jeff. « Oui, comme Simon-Pierre, nous voulons demeurer auprès de notre Seigneur, auprès de Jésus. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie ? Tu es le Fils de Dieu, oui. À qui irions-nous ? Et ce qui est beau, c'est que c'est une parole de notre Seigneur qui a dit « C'est moi qui vous ai choisis. » On en a déjà parlé. « Et il savait. » « Oh oui, il le savait. » Comprenez Judas Iscariot. Eh bien, comme il a dit, l'un de vous est un démon. Il le savait. Il le savait. C'est beau. C'est rassurant aussi pour chacun d'entre nous. Ça montre qu'il y a de l'espoir, de l'espérance en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il a la vie éternelle. Oui, il peut sauver quiconque. Il suffit de croire en lui, de venir en lui, de s'agenouiller, de le reconnaître comme le Seigneur, le Sauveur de nos vies. Même le plus misérable. Même nous. Notre Seigneur est venu chercher. Nous a sauvés. Nous a transformés. Et oui, nous voulons demeurer dans sa présence. Parce que, à qui irions-nous ? À qui irions-nous aujourd'hui ? Prenons maintenant dans Luc 5, au verset 31. Luc 5, au verset 31. Jésus prit la parole devant les pharisiens et leur dit « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Tu nous as guéris. Tu nous as soignés, toi, le bon médecin. Oui. Tu ne nous as pas simplement appelés. Tu n'es pas simplement venu nous chercher. Mais tu nous as guéris. Et même après, du jardin de Gethsémane jusqu'au lieu du crâne, Golgotha, ton sang a coulé plusieurs fois pour nous. Et là aussi, par tes meurtrissures, tu nous as guéris. Et tu nous as donné la guérison, une fois de plus, qui est en nous, qui est indissociable du salut. Ne l'oublions pas. Et en ta présence, Seigneur, nous sommes guéris. Nous pouvons également voir dans 1 Corinthien, 1 Corinthien, au chapitre 11. 1 Corinthien, chapitre 11. 1 Corinthien, chapitre 11. Et comme le demande dans son poème Pasteur Jeff, « Oui, nous voulons te ressembler. Nous voulons marcher dans tes pas, Seigneur. » La parole nous le dit, au travers de l'apôtre Paul, qui dit « Soyez mes imitateurs. » « Oui, ces imitateurs que nous voulons être de toi, Seigneur. » « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Puissions-nous crier tout simplement comme l'apôtre Paul. Le même cri pour nous et pour chacun de ceux qui nous entourent. Nous avons besoin d'être dans sa présence, dans le calme. Comme le dit Esaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et le repos que sera votre force. Le calme, le repos en Christ Jésus, en notre Père qui nous entoure de ses bras, comme on a pu le dire dans le nom de 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et là, nous sommes dans le calme et le repos. Nous sommes remplis de force. Oh, non pas nos forces, mais Christ en nous. Comme il le dit dans Esaïe 41, 10, « Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma force, de ma droite par nos triomphantes. Oui, tu nous éloignes de nos ennemis. Tu nous donnes la victoire. Oui. Alors, oui, tu es grand. Oui, comme le dit Pasteur Jeff, tu es puissant. Tu es tout puissant. Et nous voulons déclarer et proclamer ta puissance dans nos vies. Oui, nous voulons la déclarer, la proclamer. Celle qui est inscrite dans nos cœurs, qui coule dans nos veines, dans notre sang, ta parole de puissance que l'on retrouve dans le psaume 8. Oui, nous pouvons le dire et le déclarer, le proclamer dans nos vies. Il est écrit Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Oh, tu l'as fait de peu, inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis et les bœufs tous ensemble et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer et tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Alors, en conclusion, oui, nous nous sommes abandonnés à toi, Seigneur. Oui, nous voulons que tu nous utilises. oui, nous sommes comme il est dit dans je ne voudrais pas merci. Nous voulons te servir, nous voulons marcher dans tes voies. Oui, je désire davantage ressembler pardon, à toi, Seigneur. Je désire davantage ressembler. Pour toi, Seigneur, je désire davantage me donner. En toi, Seigneur, je désire pour toujours demeurer. Car mon amour pour toi ne cesse à chaque jour d'augmenter. C'est un réel privilège. Marcher dans tes voies m'allège. Car de ta présence, je me sens environné et de ton oreille, je me sens écouté. En un simple mot, je te dis combien il est bon et combien il est beau de vivre pour toi aujourd'hui. Donc, nous terminerons avec ce verset que l'on a déjà bien souvent parlé et qui se trouve dans Galates 2.20 qui dit « Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Merci Père. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Que ton amour nous envahisse encore ce soir. Merci. Nous allons t'emmener par la prière. Merci Seigneur. Seigneur, merci encore pour ces moments de partage, ce moment précieux où nous pouvons nous approcher de toi, où nous pouvons t'écouter, où nous pouvons t'entendre, nous parler, résonner en nos cœurs et dans nos vies. Oui, nous le demandons encore aujourd'hui. Viens régner dans nos vies. Viens en nous parce que tu es déjà en nous et nous voulons te suivre et vraiment que tu puisses prendre encore toute la place dans nos vies, qu'il n'y ait plus d'autre place que pour toi en nous. Et nous voulons continuer de te suivre, suivre tes pas chaque jour dans nos vies, chaque jour dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous proclamons. Nous voulons que tu sois auprès de nous et dans nos vies. Alors oui, il y a des moments difficiles, il y a des épreuves, il y a des tempêtes dans nos vies, mais tu es là à nos côtés. Alors sachons vraiment venir à toi, avoir ce moment particulier, se tête à tête avec toi parce que vraiment nous savons encore aujourd'hui que tu nous aimes et Père, quelle plus grande preuve d'amour tu pouvais avoir que de donner ton fils, ton seul et unique fils pour nous. Tu nous aimes et tu nous as tellement aimés que tu as tout donné, ton bien le plus précieux pour nous. Merci encore pour tout Père, merci encore Seigneur pour ta présence en nous et même dans les difficultés, bien si nous sommes fatigués, éprouvés, sachons dire que ce n'est plus nous qui vivons mais que c'est toi qui vis en nous. Tu es notre force, notre secours, notre salut, notre espérance dans ce monde et réjouissons-nous de ce que tu mets dans nos vies et de ce que tu es à travers nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. 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 Donc, écoutez, ça se termine pour ce soir. Demain, nous vous donnons rendez-vous pour le culte, là par contre, où on va normalement terminer le Notre Père. Donc, culte à 11h. Donc, on essaiera de terminer pour que on puisse après passer le dimanche d'après à autre chose. en tout cas, malgré, a priori, on n'a pas su aujourd'hui, mais le nombre de cas exponentiels qui se passent en France, nous sommes, nous ne sommes pas dans la crainte. Nous savons que ce que nous disons, ce que nous proclamons, c'est la parole, la parole de vie, la parole qui est esprit et vérité. Nous nous attachons, en tout cas, à elle, car elle est en nous, comme je le disais, elle coule dans nos veines, elle coule dans notre sang. Les paroles sont nées, les paroles d'Abraham, les promesses qui ont été faites à Abraham, nous avons pu le dire, sont nos promesses encore aujourd'hui et elles nous parviennent et elles crient à nous dans nos cœurs et elles sont gravées sur les tables de nos cœurs. Alors, sachons garder cette espérance au-delà de toute espérance, oui, car nous savons qui est-ce qui nous porte, qui est-ce qui a sa main sur nous. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. A demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada